Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 19h. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 4 novembre 2022. Après les discours du chef de l'État à la Nation, des réactions fusent de partout, des politiques comme des non-politiques. Vous suivrez dans ce journal quelques réactions. Dans les Congos profonds, plus précisément à Ouachas, 70 km de routes réhabilitées sur les tronçons d'Urba Faradji a été réceptionné par le ministre provincial des ITPR. Les détails tout de suite dans ce journal. C'est un discours très attendu hier. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Chilombo, a lancé un appel à la mobilisation générale en rapport avec la guerre d'agression à l'est de son pays, suivant l'intégralité de son message adressé à la Nation. Les Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rouchourou, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fonds d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos neuf pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu, et aussi nous avons lancé deux projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bounagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuples hospitaliers. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du troisième conclave des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avaient comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Rwanda, sous l'égide du président Joao Lorenzo, sous couvert de la conférence internationale des régions des grands lacs africains, la CIRGEL, il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Ici, également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garants de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau. Je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elles viennent. communes. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébucaleuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Voilà. Poursuivons ce journal à la primature. Le premier ministre Samalou Kondi était avec les caucus du Manema. Les détails dans ce reportage. L'insécurité dans la partie sud de la province du Manema causée par les conflits Maïmaï-Malaïka, les désarmements et réinsertions de la vieille milice Simba ainsi que les désenclavements de la province du Manema raison d'être de la rencontre entre le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi et les caucus des députés et sénateurs de la province du Manema. Ces élus du peuple ont également plaidé pour l'amélioration de la desserte en électricité surtout dans la partie nord de la province. Nous avons parlé du problème de l'électrification de la province du Manema. Il y a des équipements pour mettre en service la centrale de Ruchurukuru pour augmenter la capacité en desserte de l'électricité et ce matériel traîne encore ici et que le premier ministre doit nous aider à faire acheminer ce matériel et mettre en service. Nous avons parlé de la gestion de la province du Manema. Nous avons souhaité tous qu'il y ait organisation des élections dans la province du Manema comme ça a été fait dans d'autres provinces pour que nous puissions avoir un gouverneur et un vice-gouverneur élu qui sont rédévables devant l'Assemblée provinciale. Dans un autre décor, une délégation de la représentation des étudiants du Congo a été rassurée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé de la reprise des cours et du relogement des étudiants dans les hommes réhabilités. Honoré par le chef du gouvernement qui a tenu sa promesse de la recevoir, cette délégation a soumis à Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé son désidérateur qui se résume par la mise en circulation des bus transacadémia, la lutte contre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la levée de la grève des professeurs d'universités. Attentif à toutes ses doléances, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a promis à la délégation du REC des solutions appropriées dans un bref délai. A l'occasion, le chef du gouvernement a demandé à ses étudiants de se mobiliser dans un élan patriotique pour dénoncer les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les déplacés ayant fouillé la guerre du M23 dans le Nord Kivu ont bénéficié de vivre et non vivre une remise effectuée hier par le général Mayala qui a représenté les gouverneurs. Reportage. Son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre régroupés à Kanyarouchina dans le territoire de Niragongo, le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ce jeudi avec un lot des vivres constitués des sacs de farine de maïs de carton d'huile végétale de sacs de haricots du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala général à la retraite conseiller en charge des affaires humanitaires a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Niragongo Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur maître Priska Kamala revient ici sur l'importance de ces gestes de l'autorité provinciale. L'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos nous avons amené 350 sacs de riz nous avons amené 50 sacs de sucre nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs d'haricots de 100 kilos sans oublier que chaque jour les camions de la régie des eaux amènent ici 4 tours ici au site pour amener de l'eau et chaque tour il y a 22 mètres équipes qui se trouvent dans les camions citernes et qui approvisionnent les sites à l'eau potable. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ses 14 396 ménages de nos compatriotes ayant foui la guerre. Toutes les couches sociales se mobilisent pour soutenir les efforts de ses offrants les corps des patriotes congolais appellent aux sursauts patriotiques. Son président national est arrivé à Chikapa pour redynamiser également les activités à la base. Cédric Kenina reportage. Une mobilisation tous azumite pour dire non à l'agression du Rwanda contre la RDC et répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi. L'aéroport national de Chikapa dans le Kassai pris d'assaut par les cadres et militants du corps des patriotes congolais pour accueillir le président national John Kudia Kazayako qui a eu du mal à s'effrayer un chemin dans une marée humaine pour atteindre les stades Kanzala lieu du rassemblement. Toutes les questions sur les enjeux politiques de l'heure ont été abordées y compris les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Nous avons visité nos bases du Kassai le siège et aussi pour mobiliser la masse et nos militants de s'enrôler massivement pour se préparer aux élections de 2023. Une visite qui a permis de redynamiser les activités du Copaco à la base. Le message d'unité d'appui au FRDC et du soutien à la population de l'Est s'est multiplié. Le chef des confessions religieuses lance un message de solidarité. L'évêque Dodo Kamba est ici au micro de Kinanga Musadji. C'est en tant que chef de la plateforme des confessions religieuses que son éminence Dodo Kamba adresse ce message d'appui au chef de l'État et au FRDC. On a tant souffert. Ça fait plus de deux décennies qu'on nous fait vivre l'enfer dans notre pays. Il est temps de prendre conscience et de prendre notre destin à main en tant que Congolais, en tant que peuple, en tant qu'humain. Je me tourne vers le panafricaniste s'il y a moyen de relayer nos voix des pleurs et des douleurs. Au nom de l'humanité, aidez-nous à mettre fin à cette tragédie qui nous a fait perdre nos êtres les plus chers de notre pays. Pour nous, la mer en Afrique est sacrée. Au Congo, la maman est sacrée. Mais j'ai vu la femme de mon pays être désacralisée, diffamée, détruite, déchirée, tuée sauvagement. Nous sommes un seul peuple. Mais que les hommes politiques arrêtent de nous mettre en problème. La guerre, on n'en a rien à foutre. S'il faudrait expérimenter les armes, faites-les ailleurs. En ma qualité du représentant légal de ma confession religieuse, en ma qualité également du président de la plateforme des confessions religieuses, j'en appelle à toutes les confessions à la prière. Nous n'avons jamais fait une marche pour revendiquer nos droits. Bientôt, nous allons le faire. Et c'est là sur tout l'état du de la République. L'organisation Blessing du visionnaire Tshisekedi Tshisekedi Etienne soutient l'appel à la solidarité nationale lancée par le chef de l'État et mobilise sa base contre l'agression. Rekinzou Siloya, reportage. La nation congolaise doit désormais compter avec Blessing Tshisekedi Tshisekedi, avec le souci d'une paix durable en République démocratique du Congo, gage du développement tel que voulu par le chef de l'État. L'organisation Blessing dont le fondateur Tshisekedi Tshisekedi Etienne s'aligne donc derrière le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi. Face à l'agression dans l'Est, le nouveau président national évêque Ngoï Wabingé Lengéle dans son séjour à Lubumbashi a mobilisé la base qui attend beaucoup du mandat du chef de l'État et de sa réélection pour barrer la route aux ennemis du peuple. Un message qui a rencontré une adhésion massive illustrée par l'installation du comité Blessing pour les grands Katanga qui dirigent Mouilamboué Congolo Daniel. Moujine Tshisekedi 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 Etienne Nous soutenons le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et nous vous invitons à la solidarité nationale. Nous devons mettre de côté nos divergences. L'heure est à l'unité nationale et au soutien de forces armées de la République. A conclu, l'évêque Stéphane Ngoïwa Binguelenguele Blessing s'occupera entre autres de la prise en charge des jeunes désœuvrés et autres filles mères pour leur meilleure insertion dans la société comme pour soutenir le volet social du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi 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 Parlons agriculture à présent avec 19 hectares d'ananas cultivés dans les territoires des Songololos nous sommes dans les Congo central un projet réalisé par l'ONGD Solidarité pour le développement de la RDC Jojo Ndibbo Avec ses 80 millions d'hectares des terres arables la RDC a la capacité de nourrir plus de 2 milliards d'individus elle pourrait nourrir tous les continents africains même si le nombre d'habitants augmente selon les experts de la FAO S'inspirant de ce statistique l'ONGD Solidarité pour le développement de la RDC structure présidée par Mijose Majufino vient de cultiver 19 hectares d'ananas dans le territoire des Songololos en province du Congo central Selon elle ces projets visent à promouvoir le développement à la base de 145 territoires tels que voulus par le président de la République Félix-Antoine Chiseke de Chilombo D'ici décembre nous allons produire beaucoup d'ananas pour pouvoir desservir la population locale et pourquoi pas de Kinshasa aussi on a besoin de matériel de transformation pour que nous puissions transformer et conserver le jeu que nous pourrons produire Ce projet ce projet a des avantages pour des communautés locales dans la mesure où il va à coup sûr aider les communautés à protéger leurs forêts et à avoir accès aux moyens de subsistance à rependre à leurs besoins sociaux et vitaux de chaque jour à travers les milliers d'emplois qui y est créé Vers les années 80 la route Palabala vers le stade Lumumba Matadi au Congo central vient de connaître l'étape du finissage Pierron Brusaïdi pour les détails Engin roulant de réhabilitation de voirie urbaine en pleine exécution des travaux de modernisation de la chaussée sous les vigilants du maire de la ville de Matadi Maître Patinzou Ziyomakengé du Parti Vacarme infernal des cantonniers Manuel qui s'adonnent à Kerjo dans les dits travaux avec un regard joyeux et admirateur de la population par là les tout dans une belle ambiance professionnelle dans ces chantiers où se déroulent les tâches liées à la rénovation de la chaussée Palabala dans la commune de Mvuzi route communément appelée Hygieno qui est située en amont du stade Lumumba de Matadi tels sont les différents aspects du spectacle infrastructurel auxquels sont livrés au quotidien nos compatriotes la ville porture de Matadi au Congo central L'avenir Palabala vous saviez qu'il y a 2-3 mois l'autorité provincial le gouvernement de Provence est allé inaugurer l'île de route lorsqu'il est entré en fonction il a inauguré la route d'IQA et lorsque nous avons terminé cette route nous avons dit que nous entamons un autre chantier qui était l'avenir Palabala c'est pas nous qui choisissons le chantier à construire c'est la population l'exécution de tous ces travaux de modernisation de l'avenir Palabala constitue les retombées positives de la maximisation des recettes urbaines de la mairie de Matadi canaliser dans la réhabilitation de cette voie routière qui va désenclaver ces coins de Matadi et booster les activités socio-économiques dans cette partie de la province du Congo central canalisation de recettes au centre de l'entretien entre les directeurs provinciaux de la régie des voies fluviales base du Grand Bandoundou Castaille avec tous ses chefs de poste sous l'assistance du vice-gouverneur Félicien Kewaï Moadi Suivez le chef provincial Marc Mafuta de la régie des voies fluviales base du Grand Bandoundou RVEF en abrégé a échangé tout récemment avec tous ses chefs de poste autour de la question relative à la gestion des canalisations des recettes de cet établissement public Ces échanges se sont déroulés au cabinet du vice-gouverneur de la province d'Ikwilou situé dans la comité de Bassoco Soucié de l'essor de la province d'Ikwilou en particulier et du Grand Bandoundou en général Félicien Kewaï Moadi qui a assisté ces derniers lors de l'ère en traitant exprime en sept heures C'est parmi les recommandations à faire nous devons chercher comment voir ces engins de l'île parce que c'est la mondialité il n'y a pas ni comme on a posé de l'île ici il n'y a pas un engin pour voir Moisés il n'y a pas de l'île il n'y a pas vous comme chef vous devez vous dévoyer à une hiérarchie pour s'occuper de vous mais on peut pouvoir répondre vous devez travailler pour qu'on réponde vous devez travailler vous aider à avoir un peu d'argent dans votre place et quand l'argent il y est normalement il y a un sujet rappelons que les participants à ces échanges ont remercié les vice-gouverneurs de la province de Kulou et promet de travailler en étroite collaboration pour aider la province je l'ai dit au sommaire le ministre provincial des IT perdu auto-aillé a réceptionné 70 kilomètres de routes réhabilitées sur les tronçons d'Urba Faradji sur fond propre images et commentaires de la RN26 d'Urba Faradji long d'environ 70 kilomètres est réhabilité par Oriental Road Construction sur fond de la province du Haut-Tuelé avec un montant financier de 837 500 dollars américains et les travaux ont duré 5 mois c'est pour sa réception que le ministre provincial des ITPR Norbert Mandana qui accompagnait ici les techniciens de l'office de route et du bureau technique des contrôles ainsi que les délégués de la société exécutrice des travaux procède ici à l'inspection avant la réception de ces tronçons routiers par la province et sans doute c'est une route bien réhabilitée et sur laquelle on peut rouler jusqu'à 100 kilomètres à l'heure un pari gagné pour l'exécutif Bastia Ninanga d'avoir réussi non seulement le désacclavement du Haut-Tuelé mais également l'interconnexion par route de ces 6 territoires qui la composent malgré cette prouesse Christophe Bastia Ninanga et son gouvernement continuent d'appuyer sur l'accélérateur voilà pourquoi le ministre provincial des ITPR conduit ici une mission pour une étude de faisabilité en prélude de la réhabilitation de ces tronçons entre Faradje jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud soit environ 80 kilomètres le déprovincial nous a dépêché pour évaluer l'état de la route entre Faradje à bas jusqu'au P-48 où nous sommes une fois réhabilité comme le souhaite le gouvernement provincial du Haut-Tuelé cette route aura un impact économique important une journée porte ouverte organisée par les thèmes qui s'organisent et clôturés à Kinshasa au CEPAS et c'est le directeur général de cet établissement universitaire qui a présidé la cérémonie des clôtures Dieu merci Placé sous le thème imprégnation du programme d'amélioration des enseignements techniques médicales les travaux de la journée porte ouverte organisés par l'ISSEM qui s'organise et sont clôturés sous une note de satisfaction Monsieur le DG puisque vous représentez les comités de gestion ma contribution elle va être de 50 sacs de ciment ainsi que d'un microscope Cette journée porte ouverte s'inscrit dans la vision du ministre de l'ESSU qui fait de l'enseignement médical une source de vie dans le certeur de la santé publique Tenant compte de votre totale participation et la qualité de vos contributions nous ne doutons pas que les objectifs de cet atelier ont été raisonnablement atteints et ensemble contribuons à la mise en application pour les résultats escomptés Le directeur général de l'ISSEM Kisangani les professeurs désiré Issaïa a rendu un vibrant hommage au président de la république Félix Antone Tseke de Tchilombo qui fait de l'éducation un pilier principal de son programme selon sa vision le peuple d'abord en prenant conscience de cette lourde mission par l'appui des uns et des autres par la grâce et la bénédiction dédiée nous allons travailler au-delà de nos efforts non seulement pour mériter la confiance mais également faire en sorte que l'ISSEM Kisangani soit classé parmi les meilleures institutions de la RDC pourquoi pas de l'Afrique Une matinée d'échange a été organisée à l'université pédagogique nationale UPEN sur les droits en santé sexuelle et réproductive ainsi que sur les violences basées sur les genres ceci pour aider les étudiants à adopter des attitudes et comportements responsables en la matière reportage Jean-Pierre Ndolo Desmazo Chic, choc, chèque ou encore point sexuellement transmissible des phénomènes décriés dans des milieux universitaires et qui expose les étudiants et étudiants à plusieurs problèmes de santé sexuelle et reproductives voilà qui était au centre des échanges ce vendredi 4 novembre entre les étudiants de l'université pédagogique nationale et des experts en santé sexuelle et reproductive Parmi les stratégies il fallait qu'on mette à leur disposition d'abord les informations en rapport avec leur sexualité puisque la plupart ne savent pas comment se protéger c'est quoi la sexualité mais mettre aussi à leur disposition des moyens contraceptifs pour une sexualité responsable Une matinée riche en informations qui a permis d'améliorer les connaissances des participants en matière de santé sexuelle et reproductive Les violences causent beaucoup de dommages que ce soit physiques psychologiques et sexuels dans la vie de nous jeunes car nous sommes les principales victimes La chose qui tue l'affaire c'est de nous protéger d'abord et de donner sur les acteurs à la justice équitable Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet Mères et Enfants de Kinshasa mis en oeuvre dans les zones de santé de Kingasani et de Binza Météo par médecins du Monde France et d'autres partenaires dans le but de contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité de la population des zones urbaines défavorisées Il y a eu formation à Kinshasa des femmes travaillant dans des entreprises ensemble elles ont parlé sur le leadership féminin dans la gestion Sousine Goy Reportage Durant trois jours ces femmes ont été outillées sur des questions liées à la prise de conscience sur le développement des compétences professionnelles et aussi comprendre le leadership féminin Cette 49e session organisée par le réseau des femmes des entreprises du Congo a porté sur le développement et efficacité personnelle des agents et cadres l'évier des performances pour les entreprises et institutions publiques Une initiative pour emmener un plus grand nombre des femmes à être compétitives dans la gestion des entreprises C'est toujours avantagé pour les femmes des entreprises publiques de pouvoir renouveler leurs connaissances en matière de gestion en matière de management en matière de leadership parce que ça va de pair sur la performance des agents et cette performance qui peut se traduire sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque institution Des certificats ont été remis à ces femmes venues des régies financières et établissements publics qui promettent à leur tour de mettre en pratique les notions apprises La plupart de femmes qui ont participé ont loué d'abord la manière dont le formateur a dispensé la matière et j'espère qu'à 90% les femmes seront à la hauteur Par ces différentes sessions des formations le REFEC tient à promouvoir la femme en restaurant sa dignité et renforcer l'équité du genre dans toutes les circonstances de la vie afin de lutter contre toute forme de discrimination Ce journal de Louisette Nsakala a connu les concours rédactionnaires de Merveille Mikomo et de Eliange Atassa Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la RTNC Ne vous appelez pas à 20h vous suivez Patrick Michel Moukoui Sous-titres par Jérémy